Salut c'est Hugo, aujourd'hui on débriefe le grand débat qui opposait Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon et Le Pen. Pour l'occasion, comme vous le voyez, on fait pas les choses à moitié et en toute modestie, on fait ça le petit bureau de l'Elysée. Je sais bien que ce débat où n'était présent que 50 dats a pu susciter la polémique, mais justement, ça me semblait important d'aller au-delà de cette polémique et de faire un débrief sur ce débat, qui me semble quand même décisif dans cette campagne. Alors, que faut-il retenir de ce débat ? C'est ce que l'on a essayé de voir aujourd'hui. La première séquence que j'ai décidé d'isoler, elle concerne la laïcité, séquence tendue entre les candidats, on la regarde et on en parle. La loi de 1905, les grands principes de la République, la laïcité, c'est ce qui protège. La laïcité n'a pas besoin qu'on en rajoute, il faut l'appliquer strictement, dans son esprit c'est simple, c'est la séparation des églises et de l'État, point, et le respect absolu, absolu de la liberté de conscience. Moi je suis pour la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. L'élément clé de cette séquence, c'est la loi de 1905. La loi de 1905, les candidats l'ont dit, c'est la loi qui régit la laïcité en France. Parmi ces principes, on retrouve notamment la neutralité de l'État, le fait que la République ne reconnaît aucun culte, mais aussi la possibilité donnée à chacun d'exercer sa religion. Sur la question de la laïcité, l'autre élément qui a mené à une confrontation, c'est la question du concordat. Je veux établir la laïcité partout, et notamment dans l'espace public, et je veux que les règles qui s'appliquent à l'école depuis 2004, s'appliquent à l'ensemble de l'espace public. Je veux même l'inscrire à la laïcité dans le code du travail, à son exception, dans le code du travail. Ah oui, la laïcité comme ça vous arrange, mais on garde le concordat. Non, non. Vous remettez en cause le concordat aussi, Alge-Moselle ? Non, non, je ne le remets pas, non, je ne le remets pas en cause. Comme ça vous arrange ? Non mais d'accord ! Lorsqu'il parle de la question du concordat, il parle de la question du concordat en Alsace-Moselle. Concrètement, en Alsace-Moselle, c'est le concordat qui s'applique et non la loi de 1905, ce qui veut dire que l'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques. Mélenchon souhaite donc mettre fin au concordat pour appliquer la loi de 1905 sur tout le territoire, ce qui l'oppose à Marine Le Pen. Mais il se débat sur la laïcité, il a surtout reposé sur la question du port de signes religieux dans l'espace public. Une jeune femme qui, dans un quartier, s'habille comme elle veut et ne doit pas se voir imposer sa tenue au motif qu'il serait indécente au regard d'un dogme religieux. Cette femme doit être protégée. Comme celle qui porte librement un foulard qui doit être protégée, elle aussi, par la loi de 1905. Macron, de son côté, dit que le burkini n'est pas un problème de laïcité en tant que tel, mais un problème d'ordre public, ce qui l'a mené à une passe d'armes avec Marine Le Pen. Il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. Non, s'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non ? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, M. Macron ? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Autre thématique intéressante, et d'ailleurs c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, est la question du financement des campagnes électorales. Au centre des critiques, et de façon plus ou moins affichée, la question des dons à En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. En France, les dons sont plafonnés à 7500 euros pour les partis politiques, et seuls les personnes physiques peuvent en faire, ce qui veut dire que les entreprises ne peuvent pas en réaliser. Ces dons, ils sont confidentiels, et c'est justement ce qui est pointé du doigt par plusieurs candidats, et notamment Benoît Hamon, écoutez. C'est juste que demain, quand il s'agira vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, de prendre les décisions, et pas d'attendre qu'il y ait forcément un substitut A, quand il s'agira vis-à-vis du diesel, qui est responsable de l'émission de particules fines qui font plus de 50 000 morts par an, il faudra prendre des engagements et ne pas être tenu, lié, par ceux qui ont financé votre campagne. Je vais vous dire, je vais être totalement clair, je prends l'engagement de n'être tenu par personne, M. Hamon. Personne. Mais donc vous prenez l'engagement, vous n'allez pas privatiser le débat, pardon. J'en prends l'engagement, solennel, je ne suis tenu par personne. M. Fillon est encore très très en retard. Je suis libre, le financement est transparent, il est soumis à une commission. Mais nous ne serons pas, si nous ne serons pas, si nous ne serons pas, M. Hamon, vous conduirez cette conversation. Ceci n'est pas un débat, nous, c'est un débat à 5, merci, pardonnez-moi. Mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Ce que souligne Hamon, c'est qu'il est impossible de prouver que les donateurs n'effectuent pas leurs dons pour exercer une pression politique sur Macron. À cela, Macron répond que le don moyen est de 50 euros, autrement dit, il ne s'agit pas selon lui de force de l'argent qui voudrait l'influencer. Une réponse qui n'a pas convaincu Marine Le Pen, qui dénonce des candidats aux mains des lobbies. Et là, inévitablement, c'est la question des affaires qui s'est immiscée dans le débat. D'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser, ici, il n'y a que deux personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Je suis sûr que ça pourrait venir. Les trois autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans le même sac. La dernière thématique qui me semblait important d'aborder, c'est la question du temps de travail. Regardez cette séquence. Le temps de travail a diminué depuis le début du siècle de moitié. Et on produit 30 fois plus de richesses, M. Fillon. La société que nous prépare M. Fillon, d'abord, je rappelle qu'il veut augmenter le temps de travail alors qu'on a déjà près de 5 millions de chômeurs. Mais ça veut dire que c'est une incitation à ce qu'on travaille plus plutôt que de créer de l'emploi. Mais si ça avait marché, vous avez été Premier ministre pendant 5 ans, vous avez échoué gravement. Amon et Mélenchon, ce sont les deux candidats qui envisagent la réduction du temps de travail. Amon incite les entreprises à baisser le temps de travail, tandis que Mélenchon souhaite une réelle application des 35 heures et une discussion sur les 32 heures. Marine Le Pen, de son côté, souhaite le maintien des 35 heures. Mais entre Fillon et Macron, à l'inverse, c'était la course à celui qui allonge le plus la durée du temps de travail. D'abord, il faut, plus il y a d'heures travaillées dans un pays, plus il y a de production de richesses, plus il y a de pouvoir d'achat et plus les Français peuvent progresser dans leur vie. Moi, je propose de renvoyer à l'accord majoritaire d'entreprise et l'accord majoritaire de branche la détermination de ce qui est pertinent pour l'entreprise, c'est-à-dire des règles d'organisation. On aura un désaccord, M. Mélenchon, je le sais très bien. Parce que la loi, elle fixe un cadre, des principes fondamentaux. Et ensuite, il faut donner aux entreprises du BTP la possibilité, par exemple, d'avoir le temps de travail qui convient et qu'elles vont négocier. Je ne propose pas le Far West. Vous l'avez compris, Macron souhaite maintenir le principe général des 35 heures, mais permettre des négociations à l'échelle d'une entreprise. Fillon, de son côté, souhaite tout simplement mettre fin aux 35 heures. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Évidemment, on n'a pas pu passer en revue toutes les thématiques. L'idée, c'était de faire un focus sur des thématiques principales qui ont cristallisé les oppositions entre les candidats. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans les commentaires. Et nous, on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada